Adossés à la devanture du bureau de tabac, ils nous regardaient en silence. Mais à leur manière, je finis moins que si nous n'étions des pierres ou des arbres morts. Raymond m'a dit que le deuxième à partir de la gauche était son type. Il y a eu un préoccupé. Il ajoutait que, pourtant, c'est maintenant une histoire finie. Marie ne comprenait pas très bien, il nous a demandé ce qu'il y avait. Il dit que c'était des Arabes qui en voulaient à Raymond. Elle a voulu qu'on parte tout de suite. Raymond s'est redressé, il a ri en disant qu'il fallait se dépêcher. Nous sommes allés vers l'arrêt d'autobus, qui est un peu plus loin. Et Raymond m'a annoncé que les Arabes ne nous suivaient pas. Je me suis retrouvé, retourné. Ils étaient toujours à la même place, ils regardaient avec la même indifférence l'endroit que nous avions quitté. Nous avons pris l'autobus. Raymond, qui paraissait tout à fait soulagé, n'arrêtait pas de faire des plaisanter avec Marie. J'ai senti qu'elle lui plaisait, mais elle ne lui répondait presque pas. De temps en temps, elle le regardait en brillant. Nous sommes descendus dans la banlieue d'Angers. La plage n'était pas loin de l'arrêt de bus. Mais il a fallu traverser un petit plateau qui donnait sur la mer et qui déballait ensuite vers la plage. Il était couvert de pilières jaunâtres. Et le ciel était déjà dur. Marie s'amusait à en éparpiller les pétales à grands coups de son sac de toile cirée. Nous avons marché entre des fibres de petites villas à barrières vertes ou blanches, quelques-unes enfouies avec leur véranda sous leur tamarisse, quelques autres nus au milieu des pierres. Avant d'arriver au bord du plateau, on pouvait voir déjà la mer immobile. Et plus loin, un cap somnolent et massif dans l'eau claire. Un léger bruit de moteur est monté dans l'air calme jusqu'à nous. Et nous avons vu très loin un petit chalutier qui avançait imperceptiblement sur la mer exaltante. Marie accueillit quelques irises de roches. De la pente qui descendait vers la mer, nous avons vu qu'il y avait déjà quelques baigneurs. L'ami de Raymond habitait un petit cabanon de bois à l'extrémité de la plage. La maison était adossée à des rochers et les pilotis qui la soutenaient sur le devant baignaient déjà dans l'eau. Raymond nous a présenté, son ami s'appelait Masso. C'était un grand type, massif de taille et d'épaules, avec une petite fave ronde et gentille à l'accent parisien. Il nous a dit tout de suite de nous mettre à l'aise et qu'il y avait une friture de poisson qu'il avait pêchée le matin même. Je lui ai dit combien je trouvais sa maison jolie. Il m'a appris qu'il venait passer le samedi, le dimanche et tous ses jours de congé. Avec ma femme, on s'entend bien, a-t-il ajouté. Justement, sa femme riait avec Marie. Pour la première fois, peut-être, j'ai pensé vraiment que j'allais me marier. Masso voulait se baigner, mais sa femme et Raymond ne voulaient pas venir. Nous sommes descendus tous les trois et Marie s'est immédiatement jetée dans l'eau. Masso et moi, nous avons attendu un peu. Lui, il parlait lentement et j'ai remarqué qu'il avait l'habitude de compléter tout ce qu'il a pensé par un... Et je dirais plus, même quand au fond, il n'ajoutait rien au sens de sa phrase. À propos de Marie, il m'a dit, elle est patente. Et je dirais plus, charmante. Puis, je n'ai plus fait attention à ce tic parce que je m'occupais à éprouver que le soleil me faisait du bien. Le sable commençait à chauffer sous mes pieds. J'ai retardé encore l'envie que j'avais de l'eau et j'ai fini par dire à Masson, on y va ? J'ai plongé, lui est entré dans l'eau doucement et s'est jeté quand il a perdu pied. Il me nageait à la brasse et assez mal, le sens que je l'ai laissé pour rejoindre Marie. L'eau était froide et j'étais content de nager. Avec Marie, nous nous sommes éloignés et nous nous sentions d'accord dans nos gestes et dans notre consentement. Au large, nous avons fait de la planche et sur mon visage, tourné vers le ciel, le soleil écarté des derniers voiles d'eau qui nous couvaient dans la bouche. Nous avons vu que Masson regardait la plage pour s'étendre au soleil. De loin, il paraissait énorme. Marie a voulu que nous nagions ensemble. Je me suis mis derrière elle pour la prendre par la taille et elle avançait à la force des bras pendant que je l'aidais en battant des pieds. Le petit bruit de l'eau battue nous a suivi dans le matin. Je sais pas ce que je me sens fatigué. Alors j'ai laissé Marie et je suis entré en nageant régulièrement et en respirant bien. Sur la plage, je me suis étendu à plat ventre près de Masson et j'ai lu ma figure dans le sable. Je lui ai dit que c'était beau. Il était de cet avis. Peu après, Marie est venue. Je me suis retourné pour la regarder avancer. Elle était toute visqueuse d'eau salée et elle tenait ses cheveux en arrière. Elle s'est allongée, flanc à flanc avec moi. Et les deux chaleurs de son corps et du soleil ne m'ont plus endormi. Marie m'a secoué et m'a dit que Masson était remonté chez lui. Il fallait déjeuner. Je me suis levé tout de suite parce que j'avais faim. Mais Marie m'a dit que je ne l'avais pas embrassé depuis ce matin. C'était vrai. Et pourtant je m'avais envie. Viens dans l'eau ma tête. Nous avons couru pour nous étaler dans les premières vagues. Nous avons fait quelques brasses et elle s'est collée contre moi. J'ai senti ses jambes autour des miennes et je l'ai dégiré. Nous sommes revenus. Masson nous appelait déjà. J'ai dit que j'avais très faim et il a déclaré tout de suite à sa femme que je lui plaisais. Le pain était bon, j'ai dévoré ma part de poisson. Il y avait ensuite de la viande et de pommes de terre frites. Nous avons mangé tous sans parler. Masson buvait souvent du vin et il me servait sans arrêt. Au café j'avais la tête un peu mourde et j'ai fumé beaucoup. Masson, Raymond et moi nous avons envisagé de passer ensemble le mois d'août à la plage. À frais commun. Marie nous a dit tout d'un coup, vous savez quelle heure il est ? Il est 11h30. Ils sont tous étonnés mais Masson a dit qu'on avait mangé très tôt. C'était naturel parce que l'heure du déjeuner c'était l'heure où on avait faim. Je ne sais pas pourquoi, ça a fait rire Marie. Je crois qu'elle avait un peu trop bu. Masson me demandait alors si je voulais me promener sur la plage avec lui. Ma femme et moi, on fait toujours la sieste après déjeuner. Après il faut que je marche. Je dis toujours que c'est meilleur pour la santé. Et puis après tout, c'est son droit. Marie a déclaré qu'elle resterait pour aider Madame Masson à faire la vaisselle. La petite parisienne a dit que pour cela, il fallait mettre les hommes dehors. Ils sont descendus tous les trois. Le chenet tombait presque d'aplomb sur le sable et son éclat sur la mer était insoutenable. Il n'y a plus personne sur la plage. Dans les cabanons qui bordaient le plateau et qui surplombaient la mer, on entendait des bruits d'assiettes et de couverts. On respirait à peine dans la chaleur de pierre qui montait du sol. Pour commencer, Raymond et Masson ont parlé de choses et de gens que je ne connaissais pas. J'ai compris qu'il y avait longtemps qu'ils se connaissaient. Et qu'ils aillent même vécu ensemble à l'heure. Nous sommes dirigés vers l'eau et nous avons longé la mer. Quelquefois une petite vague plus longue que l'autre venait mouiller nos souliers de toile. Je ne pensais à rien parce que j'étais à moitié endormi. Ce soleil sur ma tête nu, à ce moment, Raymond a dit à Masson quelque chose que j'ai mal entendu. J'ai aperçu en même temps tout au bout de la plage et de très loin, deux Arabes en bleu chauffe qui venaient dans notre direction. J'ai regardé Raymond. Il m'a dit « C'est lui ». Nous avons continué à marcher. Masson a demandé comment ils avaient pu nous suivre jusque-là. J'ai pensé qu'ils avaient dû nous voir prendre l'autobus avec un sac de plage. Je n'ai rien dit. Les Arabes avançaient lentement et ils étaient beaucoup plus rapprochés. Nous n'avons pas changé notre allure mais Raymond a dit « S'il y a une bagarre, toi Masson tu prendras le deuxième, moi je me charge de mon type. Toi Murceau, s'il y en a un autre, il est pour toi ». J'ai dit « Oui ». Et Masson a mis ses mains dans ses poches. Le sable surchauffé me semblait rouge maintenant. Nous avons mentionné d'un pas égal vers les Arabes. La distance entre nous a diminué régulièrement. Quand nous avons été à quelques pas les uns des autres, les Arabes se sont arrêtés. Masson et moi, nous avons ralenti notre pas. Raymond est allé tout droit vers son type. J'ai mal entendu ce qu'il lui a dit mais l'autre a fait mine de donner un goût de tête. Raymond a frappé alors une première fois. Et il a tout de suite appelé Masson. Masson est allé à celui qu'on lui avait désigné. Il avait frappé deux fois avec tout son poids. L'Arabe s'est aplati dans l'eau, la face contre le sol. Il est resté quelques secondes ainsi, des bulles crevant la surface autour de sa tête. Pendant ce temps, Raymond aussi a frappé et l'autre avait la figure en sang. Raymond s'est retourné vers moi et a dit « Tu vas voir ce qu'il va prendre ». Je lui ai crié « Attention il y a le couteau ». Mais déjà Raymond avait le bras ouvert et la bouche taillée. Masson a fait un bout en avant mais l'autre arabe s'était relevé et j'étais placé derrière celui qui était armé. Nous n'avons pas bougé, ils ont reculé lentement sans cesser de nous regarder et de nous tenir en respect avec le couteau. Quand ils ont vu qu'ils avaient assez de sang, ils se sont enfuis très vite, pendant que nous restions cloués sous le soleil et que Raymond tenait serré son bras dégoûtant de sang. Masson a dit immédiatement qu'il y avait un docteur qui passait ses dimanches sur le plateau. Raymond a voulu y aller tout de suite et chaque fois qu'il parlait, le sang de sa blessure faisait des bulles dans sa bouche. Nous l'avons soutenu et nous sommes revenus au cabanon aussi vite que possible. Là Raymond a dit que ses blessures étaient superficielles, qu'il pouvait aller chez le docteur. Il est parti avec Masson et je suis resté pour expliquer aux fans ce qui était arrivé. Madame Masson pleurait et Marie était très mal. Moi, cela m'ennuie de le respirer, j'ai fini par me taire et j'ai fumé avant la mer. Vers une heure et demie, Raymond est revenu avec Masson. J'avais le bras bandé, il disparaît à droite pour la bouche. Le docteur lui avait dit que ce n'était pas rien. Mais Raymond avait l'air très sombre. Masson a essayé de le faire rire, mais il ne parlait toujours pas. Quand il a dit qu'il descendait sur la plage, je lui ai demandé où il allait. Il m'a répondu qu'il voulait prendre l'air. Masson et moi avons dit que nous allions l'accompagner, alors il s'est mis en colère pour nous insulter. Masson a déclaré qu'il ne fallait pas le contrarier. Moi, je l'ai suivi quand même. On va marcher longtemps sur la plage. Le soleil était maintenant écrasant. Il se brisait en gros seaux sur le sable et sur la mer. J'ai eu l'impression que Raymond savait où il allait. Ils étaient sans doute faux. Tout au bout de la plage, nous sommes arrivés enfin à une petite source qui coulait dans le sable, derrière un gros rocher. Là, nous avons retrouvé nos deux Arabes. Ils étaient couchés, dans leur bleu de chauffe, graisseux. Ils avaient l'air tout à fait calmes et presque contents. Notre revenu n'a rien changé. Celui qui avait frappé Raymond le regardait sans rien dire. L'autre soufflait dans un petit roseau et refaitait sans cesse en nous regardant du poids de l'oeil les trois notes qu'il obtenait de son instrument. Pendant tout ce temps, il n'y a plus que le soleil et ce silence, avec le petit bruit de la source et les trois notes. Puis Raymond a porté la main à sa poche revolver, mais l'autre n'a pas bougé. Il se regardait toujours. J'ai remarqué que celui qui jouait de la flûte avait les doigts et des pieds très écartés. Mais sans quitter des yeux son adversaire, Raymond m'a demandé. Je le descends. J'ai pensé que si je disais non, il s'exciterait tout seul et tirerait certainement. Je lui ai dit seulement, il ne t'a pas encore parlé. Ça ferait bilingue de tirer comme ça. On a encore entendu le petit bruit d'eau et de flûte au cœur du silence et de la chaleur. Puis Raymond a dit, alors je vais l'insulter. Et quand il répondra, je le descendrai. J'ai répondu, c'est ça. Et s'il ne sent pas son couteau, tu ne peux pas tirer. Raymond a commencé à s'exciter un peu. L'autre jouait toujours et tous deux observaient chaque geste de Raymond. « Non, elle fille, Raymond. Prends le dome à homme et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient ou s'il tire son couteau, je descendrai. » Quand Raymond m'a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Pourtant, nous sommes restés encore immobiles comme si tout s'était refermé autour de nous. Nous regardions sans baisser les yeux et tous arrêtés ici, entre la mer, le sable et le soleil. Le double silence de la flûte et de l'eau. J'ai pensé à ce moment qu'on pouvait tirer ou ne pas tirer. Et brusquement, les Arabes, à reculant, se sont coulés derrière le rocher. Raymond et moi sommes alors revenus sur nos pas. Lui paraissait mieux et il a parlé de l'autobus du retour. Je l'ai accompagné jusqu'au cabanon et pendant qu'il dravissait l'escalier de bois, je suis resté devant la première marche, la tête retentissante de soleil. Découragé devant l'effort qu'il fallait faire pour remonter l'étage de bois et aborder encore les femmes. Mais la chaleur était belle et telle qu'il n'était pénible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombait du ciel. Rester ici ou partir. Cela revenait au même. Au bout d'un moment, je suis retourné vers la plage. Je suis bien marché. C'était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer allaitée de toute la respiration rapide et étouffée de ses petites vagues. Je marchais lentement vers les manchers. Je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Toute cette chaleur s'appuyait sur moi et s'opposait à mon avance. Chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents. Je fermais les poings dans les poches de mon pantalon. Je tendais tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qui me déversait. À chaque épée de lumière, j'ai du sable, d'un coquillage blanchi ou d'un débris vert, mes mâchoires se crispaient. Il marchait longtemps. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un alloi aveugnant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source blanche derrière le rocher. J'avais envie de retourner et de retrouver le murmure de son mou. Envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femme. Envie de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'étais plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. qui était seul. Il reposait sur le dos, les mains sur la nuque. Le front dans les ombres du rocher. Tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'étais un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie. J'étais venu là sans y penser. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré la revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il s'est laissé à l'heure en arrière. Et sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. J'ai deviné son regard par instant entre ses paupières nicloses. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux. Dans l'air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étal qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière, sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà deux heures que la journée n'avançait plus. Deux heures qu'elle avait jeté de l'encre dans un océan de métal douillant. À l'horizon, une petite vapeur est passée. Et j'en ai deviné la tâche noire au bord de mon regard. Lorsque je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute cette plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur mon visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues. Et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme à l'heure le front, surtout me faisait mal. Et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide. Ça ne me débarrasserait pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas. Un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier. Et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières, les aroues couvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a m'assigné. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et crispé. J'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il n'y parut. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Peu de temps après, j'étais conduit à nouveau devant le juge d'instruction. Il était deux heures de l'après-midi et cette fois, son bureau était plein de lumière à peine tamisé dans un rideau de voile. Il faisait très chaud. Il m'a fait asseoir avec beaucoup de courtoisie. Il m'a déclaré que mon avocat, par suite d'un contre-temps, n'avait pu venir. Je n'avais jamais le droit de ne pas répondre à ces questions et d'attendre que mon avocat puisse m'assister. Je lui ai dit que je pouvais répondre seul. Il a touché du doigt un bouton sur la table. Un jeune greffier venu s'installer presque dans mon dos. Nous sommes tous les deux carrés dans nos fauteuils. L'interrogatoire a commencé. Il m'a d'abord dit qu'on me dépeignait comme étant d'un caractère tacitur mais renfermé. Il a voulu savoir ce que j'en pensais. J'ai répondu non. Tu sais que je n'ai jamais grand-chose à dire, alors je me tais. Il a souri, comme la première fois. Il a reconnu que c'était la meilleure des raisons et j'ai ajouté. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Il s'est tue, m'a regardé et s'est redressé assez brusquement pour me dire très vite. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai rien répondu. Il y a des choses, s'il a ajouté, qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. J'ai dit que tout était très simple. Il m'a pressé de lui retracer ma journée. Je lui ai retracé ce que déjà vous avez raconté. Raymond, la plage, le bain, la querelle, encore la plage, la petite source, le soleil et les cinq coups de règle vert. À chaque phrase, il disait « Bien, 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 bien. » Quand je suis arrivé au corps étendu, il a ouvert en disant « Bon, bon ». J'étais lassé de répéter aussi la bonne histoire. Il me semblait que je n'avais jamais autant parlé. Après un silence, il s'est levé et il m'a dit qu'il voulait m'aider. Que je l'intéressais. Et qu'avec l'aide de Dieu, il ferait quelque chose pour moi. Mais auparavant, il voulait me poser encore quelques questions. Sans transition, il m'a demandé si j'aimais ma main. J'ai dit « Oui, comme tout le monde ». Et le greffier qui, jusqu'ici, tapait régulièrement sur sa machine a dû se tromper de touche. Il s'est embarrassé. Il était obligé de revenir en arrière. Toujours sans logique apparente, le juge m'a alors demandé si j'avais tiré les cinq coups de revolver à la suite. J'ai réfléchi et j'ai précisé que j'avais tiré une seule fois d'abord, et après quelques secondes, les quatre autres coups. « Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup ? » dit-il alors. Une fois de plus, j'ai revu la plage rouge. J'ai senti sur mon front la brûlure du soleil, mais cette fois, je n'ai rien répondu. Pendant tout le silence qui a suivi, le juge a l'air de s'agiter. Il s'est assis, fourragé dans ses cheveux, mis ses coudes sur son bureau, s'est penché un peu vers moi avec un air étrange. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous tiré sur un corps inerte, à terre ? » Là encore, je n'ai pas su répondre. Le juge a passé ses mains sur son front et a répété sa question, une voix un peu altérée. « Pourquoi ? » « Il faut que vous me le disiez. Pourquoi ? » Je me taisais toujours. Brusquement, il s'est élevé, à marcher à grands pas vers l'extrémité de son bureau, à ouvert un tiroir dans un classeur, à tirer un crucifié d'argent qu'il a brandi en revenant vers mort. Et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'est écrié « Est-ce que vous le connaissez celui-là ? » Il dit « Oui, naturellement. » Alors il m'a dit très vite, et d'une façon passionnée, que lui croyait en Dieu. Que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonna pas. Et qu'il fallait pour cela que l'homme, par son repentir, devienne comme un enfant, dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. Il avait tout son corps penché sur la table, il agitait son crucifix presque au-dessus de moi. À vrai dire, il avait très mal suivi dans son raisonnement. D'abord parce que j'avais chaud, et qu'il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et aussi parce qu'il me faisait un peu peur. Je reconnaissais en même temps que c'était ridicule, parce qu'après tout, c'est moi le criminel. Il a continué pourtant. J'ai à peu près compris qu'à son avis, il n'y avait qu'un point d'obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de rêve de l'air. Pour le reste, c'était très bien, mais avec ça, il ne comprenait pas. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner, ce dernier point n'était pas tellement important. Mais il m'a coupé et m'a exhorté une dernière fois, dressé de toute sa hauteur, en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il s'est assis avec indignation. Il m'a dit que c'était impossible, que tous les hommes croyent en Dieu, même ceux qui se détournaient de son visage. C'était là sa conviction, et que s'il ne devait jamais en douter, sa vie n'aurait plus de sens. « Voulez-vous ! » s'est-il exclamé. « Que ma vie n'ait pas de sens ? » À mon avis, celui-là ne me regardait pas. Je lui ai dit. Mais à travers la table, il avançait déjà le Christ sous mes yeux. Il s'écrit d'une façon déraisonnable. « Moi, je suis chrétien ! Je demande pardon de tes fautes à celui-là ! Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ? » J'ai bien remarqué qu'il m'a tutoyé. Mais j'en avais assez. La chaleur se faisait de plus en plus grande. Comme toujours, quand j'avais envie de me débarrasser de quelqu'un qui coûte à peine. J'ai eu l'air d'approuver. À ma surprise, il a triomphé. « Tu vois ? Tu vois ? » disait-il. « N'est-ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui ? » Évidemment, j'ai dit non une nouvelle fois. Il est retombé sur son fauteuil. Il a l'air très fatigué. Il est resté un moment silencieux pendant que la machine n'avait pas cessé de suivre le dialogue, en prolongé encore les dernières phrases. Ensuite, il m'a regardé attentiquement et avec un peu de tristesse, il a murmuré. « Je n'ai jamais vu d'âme aussi en durci que la vôtre. Les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur. » Je lui ai répondu que, justement, ce n'est pas qu'il s'agissait de criminels. Moi, j'ai pensé que moi aussi, j'étais comme... C'était une idée à quoi je ne pouvais pas me faire. Le juge s'est à leur lever, comme s'il me signifiait que l'interrogatoire était terminé. Il m'a seulement demandé du même air un peu las si j'en regrettais mon acte. J'ai réfléchi et j'ai dit que, plutôt que du regret véritable, j'éprouvais un certain ennui. J'ai l'impression qu'il ne comprenait pas mes mains. Mais ce jour-là, les choses ne sont pas allées plus loin. Par la suite, j'ai souvent revu le juge d'instruction. Seulement, j'étais accompagné de mon avocat à chaque fois. On se bornait à me faire préciser certains points de mes déclarations précédentes. Ou bien encore, le juge discutait les charges avec mon avocat, mais en vérité, il ne s'occupait jamais de moi dans ces moments-là. Peu à peu, en tout cas, le ton des interrogatoires a changé. Il semblait que le juge ne s'intéressait plus à moi et lui classait mon cas en quelque sorte. Il ne m'a plus jamais parlé de Dieu. Je ne l'ai jamais revu dans l'excitation de ce premier jour. Le résultat, c'est que nos entretiens sont devenus plus cordiaux. Quelques questions, un peu de conversation avec mon avocat, les interrogatoires étaient finies. Mon affaire suivait son cours, selon l'expression même du juge. Quelques fois aussi, quand la conversation était d'ordre général, on m'y mêlait. Je commençais à respirer. Personne en ces heures-là n'était méchant avec moi. Tout était si naturel, si bien réglé, si sobrement joué, que j'avais l'impression ridicule de faire partie de la famille. Et au bout de onze mois qu'a duré cette instruction, je peux dire que je m'étonnais presque de ne m'être jamais réjoui d'autre chose que de ces rares instants où le juge me reconnaissait à la porte et en me frappant sur l'épaule, en me disant d'un l'air cordial, « C'est fini pour aujourd'hui, monsieur l'antéchrist ! » Et on me remettait alors entre les mains du genre. « C'est à l'homme qu'il venait, je le savais. » En somme, j'ai occupé mes nuits à attendre cette somme. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrivait plus chaud, je préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne plus dormir qu'un peu dans mes journées. Et tout le long de mes nuits, j'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Le plus difficile, c'était l'heure douteuse où je savais qu'ils opéraient d'habitude. Passé minuit, j'attendais, je l'étais. Jamais mon oreille n'avait perçu tant de bruit, distingué de sons si ténus. Je peux dire d'ailleurs que d'une certaine façon, j'ai eu la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je l'ai prouvé dans ma prison, quand le ciel se colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma cellule. Parce qu'aussi bien j'aurais pu entendre des pas, et mon coeur aurait pu éclater. Même si le moindre glissement me jetait à la porte, même si l'oreille collait au bois, j'attendais éperdument. Effrayé. Roque. Pareil à un râle d'un chien. Au bout du compte, mon coeur n'éclatait pas. J'avais encore gagné les 24 heures. Pendant tout le jour, il y avait mon pourvoi. Je crois que j'ai tiré la meilleure partie de cette idée. Je calculais mes effets et j'obtenais de mes réflexions le meilleur rendement. Je prenais toujours la noblesse supposition. Mon pourvoi était rejeté. Eh bien, je mourrais donc. Plutôt que d'autres, c'est évident. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. D'un fond, il n'y aurait pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans. N'importe peu. Puisque naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront. Et cela pendant des milliers d'années. Rien n'est plus clair, en somme. C'était toujours moi qui mourrais, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. À ce moment, ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement, c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir. Mais je n'avais qu'à étouffer en imaginant que ce seraient mes pensées dans 20 ans, quand il faudrait quand même en venir là. Du moment qu'on meurt, comment et quand, cela n'importe pas. C'est évident. Donc, et le difficile, c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce « donc » représentait de raisonnement. Donc, je devais accepter l'objet de mon pourvoi. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, j'avais pour inciter le droit de… Je me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse. J'ai été gracié. L'ennuyeux, c'est qu'il fallait rendre moins fougueux cet élan du sang et du corps qui me piquait les yeux d'une joie insensée. Il fallait que je m'applique à l'ailleurs ce cri, à le raisonner. Il fallait que je sois naturel même dans cette hypothèse pour rendre plus plausible ma résignation dans la première. Quand j'avais réussi, j'avais gagné une heure de calme. Cela tout de même était à considérer. C'était un semblable moment que j'ai refusé une fois de plus de recevoir le mounier. J'étais étendu et je devinais l'approche du soir d'été à une certaine blondeur du ciel. Je venais de rejeter mon pourvoi. Et je pouvais sentir les zones de mon sang circuler régulièrement en moi. Je n'avais pas besoin de voir le mounier. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé à Marie. Il y avait de longs jours qu'elle ne me souvient plus. Ce soir-là, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'elle s'était peut-être fatiguée d'être la maîtresse d'un condamné à mort. Il est venu aussi qu'elle était peut-être malade ou morte. C'était dans l'ordre des choses. Comment l'aurais-je su ? Puisqu'en dehors d'un deux corps maintenant séparés, rien ne nous liait et nous nous rappelait l'un à l'autre. A partir de ce moment, d'ailleurs, le souvenir de Marie m'aurait été indifférent. Morte, elle ne m'intéressait plus. Je trouvais cela normal. Je comprenais très bien que les gens oublient après la mort. Il n'y avait plus rien à faire avec moi. Je ne pouvais même pas dire que cela était dur à progresser. C'est à ce moment précis que le mounier est rentré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Je s'en ai aperçu et m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit que j'avais l'homme. Qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite toute amicale, qui n'avait rien à voir avec mon pourvoi dont il ne savait rien. Il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre auprès de lui. Je reçus de lui. Je lui trouvais tout de même un air très doux. Il resta un moment assis, les avant-bras sur les genoux, la tête baissée à regarder ses mains. Elles étaient fines et musclées. Il faisait penser à deux bêtes agiles. Il les a frottées lentement l'une contre l'autre, puis il est resté ainsi, la tête toujours baissée pendant si longtemps que j'ai eu l'impression d'un instant que je l'ai oubliée. Il a relevé brusquement la tête et me regardé en face. « Pourquoi ? » « Refusez-vous mes visites. » « J'ai un produit que je pourrais répandre Dieu. » Il voulait savoir si j'en étais bien sûr. Il dit que je n'avais pas à me le demander. Cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses, presque sans avoir l'air de me parler, il observait qu'on se croyait sur quelque chose et qu'en réalité, on ne l'était pas. Il ne disait rien. Il m'a regardé et m'a interrogé. « Qu'en pensez-vous ? » J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait. Il a détourné les yeux et toujours, sans changer de position, il m'a demandé si je parlais ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespéré. J'avais seulement peur, bien naturel. « Dieu vous aiderait ? » Alors a-t-il remarqué. « Tous ceux que j'ai connus dans votre cas se tournaient vers lui. » J'ai reconnu que c'était leur droit. Cela prouvait aussi qu'ils en avaient le temps. Quant à moi, je ne voulais pas qu'on m'aida. Et justement, le temps me manquait pour m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas. À ce moment, il s'est même eu un geste d'agacement. Il s'est redressé et a arrangé les plis de sa robe. Quand il avait fini, il s'est adressé à moi en m'appelant « mon ami ». S'il me parlait ainsi, ce n'est pas parce que j'étais condamné à mort. A son avis, nous étions tous condamné à mort. Mais je l'ai interrompu en disant que ce n'était pas la même chose. Et que d'ailleurs, ça ne pouvait être en aucun cas une consolation. « Certes, » il a prouvé. « Mais vous mourrez plus tard si vous ne mourrez pas aujourd'hui. » La même question se posera alors. « Comment aborderez-vous cette terrible épreuve ? » J'ai répondu que je l'aborderai exactement comme je l'aborde en ce moment. Il s'est levé à ce mot et m'a regardé droit dans les yeux. C'est un jeu que je connaissais bien. Je m'en amusais souvent avec Emmanuel le Céleste. En général, il détournait les yeux. L'homénie aussi. Vous connaissez bien ce jeu. J'ai tout de suite compris. Son regard ne tremblait pas. Et ça vaut non plus. Il n'a pas tremblé quand il m'a dit « N'avez-vous donc aucun espoir ? Arrivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ? » « Oui. » Et j'ai répondu. Alors il a baissé la tête. Il s'est rassis. Il m'a dit qu'il me plaignait. Qu'il jugeait cela impossible à supporter pour un homme. Moi, j'ai seulement senti qu'il commençait à m'ennuyer. Je me suis détourné à mon tour et je suis allé sous la lucarne. Je m'appuyais de l'épaule contre le mur. Sans bien le suivre, j'ai entendu qu'il commençait à m'interroger. Il parlait d'une voix inquiète et pressante. J'ai compris qu'il était élu et je l'ai mieux écouté. Il me disait sa certitude que mon provoque s'était accepté. Mais je portais le poids d'un péché dont il fallait me débarrasser. Selon lui, la justice des hommes n'était rien et la justice de Dieu tout. J'ai remarqué que c'est la première fois qu'il m'avait pardonné. J'ai remarqué que c'est la première qu'il m'avait condamné. Il m'a répondu qu'il n'avait pas pour autant lavé mon péché. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que c'était qu'un péché. On m'a seulement appris que j'étais incoupable. J'étais coupable. Je payais. On ne pouvait rien demander de plus. À ce moment, il s'est levé à nouveau et j'ai pensé que dans cette cellule si effroite, s'il voulait remuer, il n'avait pas le choix. Il fallait s'asseoir ou se lever. J'avais les yeux fixés au sol. Il a fait un pas vers moi et il s'est arrêté comme s'il n'osait avancer. Il regardait le ciel à travers les barreaux. « Vous vous trompez, mon fils », m'a-t-il dit. « On pourrait vous demander plus. On vous le demandera peut-être. Et quoi donc ? » « On pourrait vous demander de voir. Voir quoi ? » Le prêtre a regardé tout autour de lui. Il a répondu une voix que j'ai trouvée soudain très lasse. « Toutes ces pierres suent la douleur. » Je le sais. Je ne les ai jamais regardées sans angoisse. Mais du fond du cœur, je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. Ce visage que je vous demande de voir. Je me suis un peu allumé. J'ai dit qu'il y avait des mois que je regardais ces murailles. Il n'y avait rien, ni personne que je connaisse mieux au monde. Peut-être, il y a bien longtemps, il y allait chercher un visage. Et ce visage avait la couleur du soleil et la flamme du désir. C'est celui de Marie. Je l'avais cherché en vain. Maintenant, c'est fini. Et dans tous les cas, je n'avais rien vu surgir de cette sûre de pierre. L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse. J'étais maintenant complètement adossé à la muraille. Et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus. Il m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. « Non ! » ai-je répondu. Il s'est retourné et a marché vers le mur sur lequel il a passé sa main lentement. « Aimez-vous donc cette terre à ce point-là ? » a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agacait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est crié tout d'un coup, une sorte d'éclat en tournant vers moi. « Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. » J'ai répondu malheureusement, naturellement, mais ça n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager plus vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais il m'a arrêté. Vous voulez savoir comment ? Je voyais cette autre vie. Alors, je lui ai crié. « Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. » Et aussitôt, je disais que j'en avais assez. Je voulais encore me parler de Dieu. Je me suis avancé vers lui et j'ai continué à lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps, que je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il avait essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais Monsieur et non pas mon père. Ça m'a énervé. Je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il était avec les autres. « Non, mon fils ! » dit en mettant la main sur mon épaule. « Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. » Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein de gosiers. Je l'ai insulté. Je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je l'ai déversé sur le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas ? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout. Plus sûr que lui. Sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison. J'avais raison encore. Et j'aurais toujours raison. J'avais vécu de telle façon. Et j'aurais pu vivre de telle offre. J'aurais fait ceci. J'avais pas fait cela. J'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait telle offre et après. C'est comme si j'avais attendu tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien. Rien n'avait d'importance. Et je savais bien pourquoi. Lui aussi savais pourquoi. Du fond de mon avenir. Pendant toute cette vie absurde que j'ai menée. Un souffle obscur remonté vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues. Ce souffle égalisé sur son passage. Tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres. L'amour d'une mère. Que m'importait sans Dieu les vies qu'on choisit, le destin qu'on évit. Puisqu'un seul destin devait me guérir moi-même. Et avec moi, des milliards de privilégiés qui comme lui se disaient des frères. Comprenaient-ils ? Comprenaient-ils donc ? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi on les condamnerait un jour. Lui aussi on le condamnerait. Qu'importait s'y accuser de meurtre. Il était exécuté pour n'avoir pas pleuré le tarant de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Maston avait épousée ou que Marie. Qui avait envie que je l'épouse. Qu'importait très bon fut mon copain autant que Céleste. Qui valait mieux que lui. Qu'importait que Marie le donna aujourd'hui sa bouche. Un nouveau mur sot. Comprenez-t-il donc ce temps d'année. Que du fond de mon avenir. J'ai tout fait en criant tout ceci. Mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains. Et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, il s'est calmé et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné. Et il a disparu. Lui partit. J'ai retrouvé le calme. J'étais effusé. Je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi. Parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes temps. La merveilleuse paix de cet été endormie entrait en moi comme une marée. À ce moment, à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui, maintenant, n'était jamais indifférent. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vices étaient né. Le soir était comme une trêve mélancolique. Si, près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne. Personne ne devra pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternelle, enfin. J'ai senti que j'avais été heureux. Et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé. Pour que je me sente moins seul. Il me semblait qu'il me restait à souhaiter. Qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution. Et qu'il m'accueille avec des privés. Bravo. Bravo. Applaudissements. Je vais donner la parole à Jean-Robin. Bonjour, merci pour cette lecture, c'est magnifique. Et donc, je suis le président de l'association L'Enfance de l'Arc, qui se bat pour des enfants malades et handicapés. Et là, on se bat en plus maintenant sur un problème. Est-ce que vous avez entendu parler du syndrome de Lidl ? Alors, le syndrome de Lidl, c'est un syndrome qu'en France, on ne s'en occupe pas. Il n'y a personne qui ne s'en occupe, aucun médecin, personne, c'est carrément tabou. Alors, c'est un problème qui est très simple, c'est un problème que certaines mamans ont, qui accouchent à 20 termes, donc le bébé étant prématuré ou grand prématuré, certains ont des problèmes respiratoires, ce qui fait que le cerveau est touché, et à partir de là, ils ne sont pas risés, des jambes, ou des bras, ou des séquelles, bien plus grave. Seulement, comme en France, on ne s'en occupe pas, donc ces enfants restent dans un fauteuil rouleur toute leur vie. Voilà. Alors, pour les faire soigner, jusqu'à maintenant, il est soigné à Miami, et à Miami, ils ont plus de 90% de réussite. Donc, c'est quand même important. Et donc, maintenant, en France, on les envoie à Barcelone, pour certaines opérations, et après, à Ivry, mais à Ivry, c'est les médecins de Miami qui viennent. Donc, ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale, parmi du tout, donc, les frais, c'est pour les parents, et ça coûte 18 000 euros. Vous voyez un peu. Alors, notre association aide ses parents, en organisant des activités. Jean-François a fait une lecture pour nous, cette lecture-là. On avait une cette hiver. Voilà, cette hiver. On avait levé 800. Voilà. Et il en fait beaucoup d'autres. Voilà. Et on a fait, on a eu les chevaliers du ciel qui ont fait leur spectacle pour nous. C'est une ambiance différente. Voilà. C'est une version. Moins drôle. Et le mois prochain, on a Patrick Chen qui va venir pour faire une lecture aussi. Voilà. Et on a plein d'activités tout le long de l'année. Et donc, on arrive à ramasser les 18 000 euros pour ses enfants. Là, on travaillait pour la petite Soane. Vous avez déjà entendu parler parce qu'on en a parlé dans la presse. Vous avez la bonne nouvelle. Voilà. Donc, on a eu l'argent nécessaire pour qu'elle parte à Barcelone. Donc, là, tous les dossiers sont faits. On attend la réponse du professeur Nazarov pour la date pour qu'elle puisse partir. Donc, elle va remarcher. Voilà. C'est ce qu'on a fait. qu'elle remarchera. Et après, elle ira sans... On va avoir peut-être à l'aigri. Voilà. Donc, on va avoir d'ici là les 18 000 euros qu'il nous faut. Et après, on a une autre jeune fille qui est pareil, qui a le même problème qu'il va falloir qu'on s'occupe. Voilà. Voilà, en gros, notre... Ça marche bien parce qu'il y a des jeunes qui vont bien. Il fait du sport. Il fait du sport. on a... Avant, on avait fait partir le petit Léni qu'on en a parlé dans la presse aussi. Donc, il ne marchait pas. il était un fauteuil roulant. On mettait debout et on a pu tomber. On l'a envoyé à ce moment-là, c'était à Miami. Et, on retourne, bon, quelques mois après. Maintenant, il fait du quad, il fait du judo et il marche comme ses copains. Voilà. Donc, c'est quand même... On voit qu'il y a quand même de la réussite. Et notre association a cette réussite. Et voilà. Donc, on va faire plein de choses. Et puis, il y a une chose parce qu'il y a qu'on a un livre qui va bientôt sortir. Voilà. Ça ne va jamais ce garçon. Voilà. Que l'association a fait. Il fait des photos. Voilà. Et moi, il va arriver à faire des trucs. Donc, on a mis des textes à côté des photos. Voilà. Parce qu'il y a de même des dédicaces et des collecteurs. Voilà. On va mettre aux enchères. Voilà. Donc, on va le faire sortir dans le courant des semaines qui arrivent. Donc, on va le mettre sur Internet, tout ça. 10 euros. Donc, ce n'est pas cher parce qu'il n'est pas très épais. Ce serait pour qu'on puisse avoir un temps même que personne ne puisse l'acheter et qu'il ne soit pas très cher. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Allez voir et essayez d'aider ce que vous avez envie. Merci beaucoup au tout cas pour ce moment. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.